Vous arrive-t-il d'entendre un son et de percevoir presque instantanément une couleur spécifique ? Vous pourriez faire partie d'un groupe particulier de personnes, environ 4% de la population mondiale, capables d'éprouver la synesthésie. Ce n'est pas vous qui imaginez des choses. Une nouvelle étude tente à démontrer que la synesthésie est bien réelle, et des scanners du cerveau en attestent. Lorsque ces personnes synesthésiques entendent des couleurs, les scans révèlent que les parties de leur cerveau liées à la vue et au son communiquent entre elles. Étant donné que la synesthésie semble être de nature génétique, certains chercheurs ont choisi trois familles où cette caractéristique était présente. Ils ont ensuite joué avec le séquençage de l'ADN, et comparé les gènes des membres synesthésiques d'une même famille à ceux qui en étaient dépourvus. Ils n'ont toujours pas complètement cerné cette caractéristique unique, mais ils sont parvenus à la restreindre à quelques 37 gènes possibles. Parfois, après une sieste dans une position inconfortable, vous avez peut-être ressenti des picotements ou un engourdissement dans votre bras ou votre jambe. Vous pourriez penser que cela a tout à voir avec une mauvaise circulation sanguine. Mais en fait, cela pourrait être dû à une petite chose que l'on appelle la paresthésie. C'est lorsque votre corps commence à ressentir des sensations inhabituelles, parce que vos nerfs sont comprimés ou irrités. La paresthésie peut vous donner n'importe quoi. D'une sensation de brûlure à cette sensation gênante que votre bras ou votre jambe ne répond plus du tout. Elle pourrait même y ajouter des démangeaisons ou ces bons vieux fourmillements caractéristiques. Normalement, cela ne devrait pas vous prendre plus de 30 minutes. Secouez vigoureusement la partie du corps affecté, et cela pourrait accélérer le processus. Si cela dure plus longtemps, ou si vous avez des épisodes répétés de paresthésie sans raison apparente, il est préférable de consulter un spécialiste pour s'assurer que tout va bien. Vous savez ce qui vaut également la peine d'être vérifié ? Si vous avez déjà donné un pouce bleu à cette vidéo, et si vous êtes abonné à la chaîne. Vous savez, juste pour être sûr de ne rien manquer. En temps normal, vous ne pensez jamais à votre estomac ou à toute la chimie qu'il contient. Pouvez-vous imaginer si un jour cette substance disparaissait tout simplement ? Elle contient de l'acide chlorhydrique, qui est également utilisé dans les engrais, le caoutchouc et l'acier. Si jamais vous l'inhalez, vous aurez de sérieux problèmes de respiration et dans votre nez. Chaque fois que vous mâchez quelque chose, votre estomac commence à produire ces sucs gastriques. Ils sont utiles car ils peuvent décomposer les protéines, activer la pepsine, éliminer toutes les bactéries que vous avez pu avaler sans même le savoir, et signaler à votre nourriture de se diriger, eh bien, vers la sortie. Sans cet acide, la nourriture resterait juste là, se transformant en un terrain de reproduction pour les bactéries. Les protéines et les nutriments ne seraient l'en pas absorbés. Votre déjeuner pourrait rapidement passer tel quel à travers votre système digestif, et vous finiriez par expulser de la nourriture non digérée. Il y a une raison pour laquelle les coupures de papier font si mal. Pour commencer, elles se produisent sur le bout de vos doigts, qui sont des zones très sensibles. C'est parce qu'ils sont pleins de récepteurs, qui sont comme les réceptionnistes de votre corps, vous aidant à déterminer la taille, la forme, la texture et la température des choses que vous touchez. Lorsque vous vous coupez avec du papier, ces récepteurs sont instantanément sollicités, envoyant des informations désagréables au cerveau. Les coupures de papier ne ressemblent pas non plus à une coupe nette faite par un couteau bien tranchant, en raison de l'émoussement des bords de la feuille. Cela expose encore plus vos récepteurs. Les coupures de papier ne saignent pas beaucoup et ne coagulent pas bien non plus, ce qui laisse les nerfs avifs et aggrave encore plus l'inconfort. Nous utilisons toujours nos mains, donc ces coupures continuent de se rouvrir, prenant un temps infini pour guérir. Le papier est souvent traité avec des produits chimiques, qui peuvent irriter votre peau de surcroît. Le déjà-vu semble frapper de nulle part. Vous n'êtes pas un sorcier et vous ne communiquez pas non plus avec les esprits de l'au-delà. C'est simplement votre cerveau qui fonctionne mal. Selon les médecins, le déjà-vu se produit lorsque deux parties du cerveau ont un peu de mal à se comprendre. Ces deux parties sont situées de chaque côté de votre crâne, juste au-dessus de vos tempes. Elles sont un peu comme les cartes mémoires de votre cerveau et vous aident à vous souvenir de certaines choses, comme les lieux ou le visage des autres personnes. Elles décortactent même les émotions et sont en charge du langage. Maintenant, dans chacune de ces zones du cerveau, que l'on appelle les lobes temporaux, existe une région appelée l'hippocampe. Celle-ci est responsable de la mémoire à court terme. Parfois, le cerveau peut rencontrer de petits dysfonctionnements, confondant l'hippocampe. C'est alors que nous ressentons le déjà-vu. Tout ce processus perturbe votre mémoire de reconnaissance, vous donnant cette étrange sensation que vous avez déjà été là auparavant, ou que vous avez déjà rencontré une personne que vous voyez pour la toute première fois. C'est un processus tout à fait normal, et vous êtes plus susceptible d'éprouver le déjà-vu si vous avez entre 15 et 25 ans. Il semble également que les personnes qui voyagent beaucoup ou ont la capacité de se souvenir de leurs rêves le ressentent plus souvent. Il est difficile d'imaginer qu'une civilisation tout entière puisse survivre sans que personne ne soit capable de voir. Cela semble fort improbable, et voici pourquoi. D'abord, imaginez essayer de cultiver des récoltes sans même pouvoir voir ce que vous faites. La préparation du sol deviendrait un cauchemar, car, sans la vue, nous nous perdrions dans le premier champ de blé, sans aucun point de référence. Récolter ne serait-ce qu'un peu de cette nourriture ne serait pas non plus chose aisée. Des animaux pourraient s'intains se cacher partout près à nous nuire. La communication serait aussi compliquée, car nous ne serions pas capables de lire quelque chose sans le toucher. Même nos vies sociales seraient différentes. Sans yeux, nous devrions nous fier aux voix. Se confier à quelqu'un sans savoir qui d'autre écoute ? Merci bien. Si vous avez déjà mangé un piment très épicé, vous savez qu'il n'est pas techniquement chaud. En termes de température. Alors, pourquoi a-t-on l'impression qu'il nous brûle, même s'il vient tout juste de sortir du réfrigérateur ? Eh bien, les aliments épicés contiennent des composés chimiques qui trompent notre corps pour qu'il altère son thermostat interne. D'abord, nos lèvres et notre langue ont la sensation d'être en feu. Ensuite, notre nez commence à couler et l'on peut même verser une larme ou deux. Les vaisseaux sanguins se dilatent et soudain, notre température corporelle augmente. Pour refroidir les choses, on commence alors à transpirer. Nos poumons peuvent également participer et signaler à notre diaphragme de produire des hoquets dans le but de chasser cet irritant intrus. Dans la plupart des cas, tous ces déclencheurs corporels sont causés par une substance appelée capsaïcine, souvent trouvée dans les piments forts comme le habanero et le piment de Cayenne. Même si nous avons parfois l'impression de bouger pendant que nous rêvons, ce n'est pas le cas grâce à un système complexe dans notre corps. Celui-ci empêche nos muscles de faire toutes sortes de choses extravagantes liées aux folles histoires ce que notre cerveau pourrait inventer pendant la nuit. Il s'avère que l'essentiel de cette chimie cérébrale se produit pendant la phase de sommeil paradoxal, ou REM, environ 90 minutes après que vous vous soyez endormi. Pendant cette phase, votre cerveau connaît des rêves parmi les plus étranges, tandis que vos muscles volontaires, comme vos bras et vos jambes, sont désactivés. Ce blocage musculaire est la raison pour laquelle certaines personnes se réveillent et ne peuvent pas bouger, éprouvant ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Le grand mystère était de savoir comment les muscles entraient dans cet état de paralysie. Au début, les chercheurs pensaient que la glycine, un neurotransmetteur, en était responsable. Les recherches ont montré que même si l'on bloquait la production de glycine, les muscles restaient figés. Il a fallu un peu plus de temps aux scientifiques pour découvrir que pour maintenir ces muscles immobiles, il faut à la fois de la glycine et une autre substance chimique de communication, appelée GABA. Nous ne sommes pas aussi velus que nos ancêtres, mais nous avons toujours la chair de poule quand nous avons froid. C'est à cause de ces petits muscles dans nos follicules pileux, appelés muscles érecteurs du poil, qui tirent ces derniers vers le haut. Pour les animaux à fourrure, cette caractéristique les aide à rester au chaud. Mais pour nous, elle n'accomplit pas grand-chose en termes de chaleur. Cependant, nous et quelques autres créatures moins poilues avons conservé cette capacité au fil des ans. Des expériences ont été menées pour en savoir plus sur cette chair de poule. On a trouvé trois acteurs clés, ces muscles érecteurs du poil, les nerfs sympathiques et les follicules pileux. Lorsqu'on a tenté d'influer sur les nerfs, la croissance des poils a ralenti. Ces nerfs et nos follicules pileux travaillent de concert, créant des synapses chimiques. Ainsi, la chair de poule n'est pas seulement une solution rapide pour surmonter une basse température. Elle pourrait aussi communiquer à nos cellules souches de faire pousser plus de poils à long terme. C'est pourquoi la perte de ces cellules musculaires pourrait être liée à la calvillie. Sous-titrage Société Radio-Canada